Je suis italienne, je suis indien, je suis espagnol, je suis allemand, je suis iranienne, je suis italien, de Sicile pour être précis. Bienvenue au CERN, laboratoire européen pour la physique des particules qui s'étend de part et d'autre de la frontière franco-suisse, non loin de la ville de Genève. Ici, 2500 ingénieurs et techniciens œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de cette gigantesque machine. Et 15 000 physiciens de plus de 100 nationalités différentes y scrutent des collisions de particules pour mieux comprendre la nature et le comportement de la matière qui compose notre univers. Il faut bien comprendre que le CERN, c'est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde, donc c'est vraiment le graal de la physique des particules. Le mieux avec le CERN, c'est que c'est super international. Vous avez l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes chaque jour. C'est un endroit génial, au plus près de la physique des particules et des expériences. Chaque jour, on a de nouvelles discussions, de nouvelles idées aussi. C'est vraiment ce dont nous avons besoin pour relever les challenges qui s'offrent à nous. Nous avons besoin des idées et de l'esprit critique de tout le monde pour identifier les problèmes avant de passer à l'action. La première proposition de créer cet endroit a été faite par la France en 1946 aux Nations Unies, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Des centaines d'invités illustres représentant la science et les gouvernements d'Europe et d'Amérique sont venus voir ce grand briseur d'atomes trois fois plus puissant que ceux qui existent aux États-Unis. Pour les physiciens, c'était un moyen de reconstruire la physique. Pour les diplomates, c'était un moyen de construire une Europe fédérale. Le CERN a voulu construire le tunnel le plus grand possible, parce que le plus grand le tunnel, le plus puissant l'accélérateur qu'on peut mettre le nom. C'était le plus grand projet de construction en génie civil en Europe à cette époque. C'était avant le tunnel sur la manche. Donc franchement, c'est extraordinaire ce que ces équipes ont réussi à faire. C'est donc dans un anneau de 27 km de circonférence creusé dans la roche que se trouve le collisionneur LHC. C'est là que des paquets de protons accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière circulent et entrent en collision environ 40 millions de fois par seconde au niveau de quatre immenses détecteurs. L'objectif de ces collisions, tenter de donner naissance à de nouvelles particules encore inconnues des physiciens. Alors ça, c'est le trombinoscope de CMS. Voilà, j'étais là il y a quelques années. J'espère que je n'ai pas trop changé. Et voilà. Donc ici, nous sommes dans l'ascenseur qui va nous amener dans la caverne de CMS, donc à 100 mètres sous terre. Il faut bien comprendre qu'on est dans des conditions comme dans une mine, quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a des casques. Alors au cœur de notre détecteur, en fait, une équation fondamentale régit un peu tout ce que l'on fait. C'est une équation qui est bien connue du grand public. C'est E égale mc2. Tout simplement parce que les collisions que l'on génère au cœur de ce détecteur, en fait, génèrent une énergie, une densité d'énergie importante. Donc c'est le E qui est dans l'équation. Et ce E nous donne de la matière, des nouvelles particules, le M de l'autre côté, E égale mc2. Ces nouvelles particules, elles sont vraisemblablement fugaces et elles se désintègrent en particules connues. Et donc c'est ces reliquats, en fait, de désintégration qui sont au milieu de tout le bestiaire des autres particules qu'on essaye d'isoler, de reconstruire et de dire « Ah, peut-être que ici, les muons, les photons et les électrons que je détecte sont issus d'une nouvelle particule. » Car dans l'univers, tout est fait de particules. Mais qui sont-elles ? D'où viennent-elles ? Et quelles sont les lois qui régissent leur comportement ? Voilà quelques-unes des questions que les physiciens du CERN tentent de résoudre. « Je travaille sur l'origine de l'univers, comment il s'est formé et les particules qui le composent. » « Je m'intéresse à de passionnantes questions sur l'univers primitif, telles que l'origine de l'asymétrie de la matière. » « Je mesure les propriétés du boson de Higgs. » « Je travaille sur le boson de Higgs, en particulier le boson W. » C'est justement grâce à l'accumulation de milliards de collisions au sein des détecteurs CMS et ATLAS qu'a été découvert l'un des constituants fondamentaux de la matière visible de l'univers, le boson de Higgs. « Il faut rappeler que le boson de Higgs a été imaginé au départ, par M. Higgs et ses collègues, dans les années 60. » « Donc ça fait longtemps qu'on le recherche, ce boson de Higgs. » « C'est finalement grâce au fait qu'on puisse s'associer tous ensemble, travailler tous ensemble et mettre des hypothèses qui soient différentes et les explorer, qui a fait que graduellement, on est arrivé à converger à cette découverte en 2012. » « On avait un bout en commun, donc on a appris comment travailler ensemble. » « Et pour moi, c'est vraiment un atout, c'est remarquable. » « Ça montre ce que l'humanité peut faire quand on décide de travailler ensemble. » Et tandis qu'ingénieurs et techniciens travaillent déjà sur la prochaine génération de machines, avec plus de protons en circulation, des aimants plus puissants pour guider les faisceaux de particules, et des ordinateurs capables de trier et traiter encore plus de données, les physiciens restent aux découvertes de demain. « En fait, tout reste à découvrir. C'est ça la magie de cette science. Tout d'abord, le boson de Higgs, on l'a découvert, mais on ne le connaît pas encore très très bien. Donc il va falloir vraiment le comprendre mieux. C'est comme lorsqu'on a découvert le continent américain. C'est la découverte, c'est le premier pas avant une exploration plus complète. Et par ailleurs, 95% de l'univers nous est inconnus. » On aimerait trouver la matière noire qui est prévue par la théorie, et qui en est encore une brique manquante. « Et ça, c'est vraiment une grosse partie de la matière de l'univers, mais nous ne savons pas encore de quel type de particules elle est faite. » « C'est une exploration de dire que le monde moderne se repose sur les deux grandes théories de la physique du XXe siècle, donc la mécanique quantique et la relativité. La mécanique quantique, ça gère tout ce qui est électronique. Donc sans la mécanique quantique, mon téléphone portable ne marcherait pas. Et c'est grâce aux relativités que les systèmes GPS fonctionnent, par exemple. Mais ces deux théories ne sont pas compatibles. Donc de trouver une réconciliation entre ces deux, c'est un des grands défis de la physique pour l'avenir aussi. » « J'espère qu'on découvrira quelque chose d'enthousiasmant bientôt. Mais c'est difficile à dire. On voudrait bien savoir, mais c'est le propre même de la découverte. On ne sait pas ce que l'on va trouver avant de le trouver. »